Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comme64. Aujourd'hui, on va se regarder un petit top 10 des hébergeurs web pour vous faciliter la création de vos sites. Attention, cette liste est exhaustive, ça veut dire qu'il n'y a pas de top 1, top 2, top 3. Je vous ai juste préparé un petit top 10 parce qu'avec tous les hébergeurs qui existent aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de faire un choix. Donc, je vous ai fait une liste d'hébergeurs français et j'ai mis aussi quelques hébergeurs connus dans le monde. Voilà, on se retrouve de suite sur l'ordi. Par contre, je ne mettrai pas la vidéo en bas pour qu'on puisse bien voir l'écran et bien voir les différents tarifs. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Et voilà, nous voilà directement sur l'ordi pour voir un petit peu ces différents hébergeurs. Alors, on attaque de suite par Hostinger. Hostinger, je trouve que c'est celui qui se démarque ces derniers temps avec son tarif aussi, 2,89 euros. Il est important de savoir que voilà, pour votre hébergement, il va falloir mettre un certain coût, un certain prix. Mais ils ont à peu près tous les mêmes services, même si on va le regarder ensemble. Le plus important, ça va être certes le prix, mais aussi les services qu'on va vous proposer. Au niveau de Hostinger, vous avez une tarification qui commence à 2,89 euros. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Avec le lien de Com64, vous pouvez démarrer à 1,49 euros. Bien sûr, le nom de domaine n'est pas compris, mais ça, vous verrez vous-même. Alors, le plus important quand on crée un site, c'est de regarder bien sûr où est-ce qu'on va pouvoir, avec qui on va pouvoir travailler et quel service va être le plus complet. Hostinger est intéressant parce qu'il propose, voilà, de nombreux services que tout le monde propose à un prix quand même relativement intéressant. Donc là, je vous remonte un petit peu les prix, 2,89, 2,99, 9,99 par mois. Donc, il faut vraiment regarder vos besoins, combien de sites vous allez créer, si c'en est 15, si c'en est plusieurs. La bande passante, ça, tout le monde est en illimité aujourd'hui. Les capacités de stockage, 100 gigas, 200, ça peut augmenter dans d'autres. Il va falloir regarder aussi la capacité RAM, un petit peu comme un ordinateur. Est-ce que votre site a besoin, il va être riche en besoins de ressources. Donc, il y a un petit peu tous ces points qu'il va falloir prendre en compte pour trouver le bon hébergeur. Là, pour l'instant, vous voyez que sur Hostinger, il y a à peu près tous les services sont proposés. Maintenant, il faut vraiment prendre le temps de regarder en fonction du prix et de vos attentes. Ça, ça va être le plus important. Voilà, ça, c'est pour Hostinger. Je vous rappelle, le lien est dans la bio. On passe au suivant. Et bien sûr, Hostinger en français. Français, c'est-à-dire tous les serveurs sont en France. Important, je ne l'avais pas précisé. On passe au suivant. O2Switch, donc lui aussi, hébergeur très connu, qui fait du bon travail, avec aussi un choix français, c'est-à-dire que tous les data centers sont en France. La principale, les principaux, pardon. Et voilà. Et eux, par contre, la particularité, c'est qu'ils n'ont qu'une offre, une offre unique, qui est, elle, à 7 euros par mois, mais espace disque illimité, nom de domaine offert, mais c'est quasiment tous les hébergeurs qui vous offrent le nom de domaine la première année. Attention, c'est vraiment que la première année. Et après, lui, il propose, voilà, on va dire, une grosse capacité pour développer votre site. Base de données illimité, trafic illimité, tout est à peu près illimité chez O2Switch, avec une offre, bien sûr, donc à 7 euros par mois. Et ça, c'est la seule offre que vous verrez chez eux. Voilà, c'est O2Switch. Tous les liens seront dans la description. Donc, quand vous aurez fait votre choix, vous pourrez cliquer en bas et choisir directement. Planet Oster, en 3, bien sûr, il n'y a pas de classement, mais je le mets parce que j'ai remarqué qu'il sortait de plus en plus du lot. Donc, lui aussi, voilà, il a une offre qui commence à 4,25 euros, avec beaucoup aussi, beaucoup de services qui sont mis à disposition. Base de données illimité, contact email illimité, bon, le SSL, certificat SSL, donc pour la protection, un nom de domaine gratuit à vie. Donc là, attention, lui, c'est le premier qui le dit, ça, nom de domaine gratuit à vie. Donc, voilà, à 4,25 euros. Et après, le reste, c'est à peu près partout pareil. On retrouve, voilà, pas mal de choses, et notamment, voilà, cette notion d'installation de WordPress en un clic. Donc ça, ils l'ont quasiment tous. Ils vous le proposent à peu près tous. Mais lui, là, déjà, Planet Osters, la première chose qui va se différencier des autres, c'est le nom de domaine gratuit à vie. Pour 4,25 euros, TTC par mois. Bon, voilà, ça, c'est, on va dire, l'offre qui sort du lot. Bien sûr, le lien est dans la description. On passe à LWS, qui est de plus en plus connu aussi, qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, justement. Ils essayent vraiment de se sortir du lot et de montrer pas mal de choses. Ils essayent de faire pas mal de contenu pour aider la communauté. Donc, voilà, on commence à avoir un premier prix à 99 centimes hors taxe, bien sûr, par mois. Moi, je ne les ai pas encore essayés. Donc, je ne peux pas vous en donner un gros avis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, voilà, le nom de domaine est offert. Mais je pense que c'est la première année. et après, vous retrouvez l'installation de WordPress en un clic. Et il y a d'autres CMS, bien sûr, qui peuvent être installés. Voilà. Bon, nous, ce qui nous importe, nous, sur cette chaîne, c'est quand même principalement WordPress. Donc, voilà, après, vous voyez que leur, soit disant, leur offre la plus vendue, c'est la LWS Starter à 5 euros par mois. Donc, on commence à retrouver les prix habituels. donc, un nom de domaine offert. Alors, je voulais juste vérifier, voilà, mais c'est la première année. C'est bien écrit. C'est 4 euros après, 4,99 euros par an. Je me remets là. Voilà. Offert la première année, mais 4,99 euros par an. Donc, après, le certificat SSL, mais ça, tout le monde l'inclut dans les packs d'hébergement. Vous avez les mails. Ça, c'est important aussi parce que quand vous créez comme ça des sites, il vous faut quand même un mail professionnel qui va avec et ce n'est pas tous les hébergeurs qui vous proposent, voilà, vous êtes des fois obligés de le payer en supplément. Bon, là, là, vous en avez 10 avec 5 gigas. Ici, 150 avec 5 gigas. Bon, voilà. Après, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Est-ce que vous allez avoir besoin de beaucoup de mails, beaucoup de choses. Donc, ça, ça va être vraiment à vous de devoir choisir ça. On enchaîne le quatrième, c'est OVH. OVH, donc, qui est connu, OVH Cloud, qui, lui aussi, voilà, à ses prix, on retrouve à peu près les mêmes prix. On est toujours entre 2 et 5 euros par mois hors taxe. Donc, là, on va y avoir les mêmes produits à peu près. Donc, bien sûr, avec différentes déclinaisons de services. Il faut savoir que nous, on avait justement pour comme 64, on avait ces hébergements-là pour les sites de nos clients. Comme ça, ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de ressources pour pouvoir travailler avec nos clients, mais on risque de partir, nous, par exemple, chez Hostinger. Donc, là, on est encore en train de finaliser ça pour être sûr d'avoir le bon hébergement. Et c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo, elle pourrait vous être utile. vous avez un petit comparatif des différents forfaits, mais on y retrouve toujours à peu près la même chose. Le nombre de domaines offerts la première année. Là, on va avoir les différents nombres de sites qui sont conseillés sur ces hébergements-là. La capacité de stockage. Vous voyez à peu près pour quel CMS c'est conseillé. Voilà. Et vous retrouvez vraiment à peu près quasiment, mais quasiment tous les mêmes services d'hébergeur en hébergeur à part peut-être une ou deux particularités qui va changer. Là, par exemple, le nom de domaine, par exemple, sur Planet Oster, c'est le seul qui offre le nom de domaine à vie. Donc déjà, ça le différencie un peu des autres. Ici, après, on va être vraiment sur quelque chose de... Là, on va parler des bases de données peut-être. Là, c'est vrai que là, on n'a qu'une base de données. Là, elles sont assez limitées. Alors que sur Hostinger, O2Switch et Planet Oster, on est sur des choses un peu plus... avec plus de capacité et moins limitées. Donc voilà pour OVH. On enchaîne avec un qui est connu aussi, c'est Yonos qui était... Avant, ça s'appelait One & One et donc maintenant Yonos qui lui commence une offre à 1 euro hors taxe parce que, bon, ils ont revu un peu leur prix à la baisse vu la perte de clients qu'ils ont eue. Donc, ils se sont réinventés au niveau des tarifs. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Là, ils ont dû de revoir tout leur business plan à la baisse parce qu'ils étaient quand même relativement chers One & One. Et puis, le service client, honnêtement, ce n'était pas ça du tout. Moi, on avait des sites chez eux. Moi, mes premiers sites, je les avais chez eux et c'était cher et le service client, ce n'était vraiment pas ça. Donc, aujourd'hui, on voit qu'ils ont baissé avec des packs, par contre, à 6 mois. Bon, d'habitude, on part sur 12 mois, généralement. Généralement, les sites, voilà, vous l'avez sur 12 mois, pas 6 mois. Donc, bon, ils ont essayé de retravailler un peu tout ça et puis, déjà, vous voyez, eux, c'est une boîte mail. Voilà, si vous prenez plus de boîtes mail, déjà, ça va faire grimper la note. Donc, déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus coûteux et déjà, il va falloir peut-être pour les, au moins pour les mails, il va falloir mettre un petit peu plus la main à la poche. Bon, là, je retrouve justement du one and one. Voilà, c'est un peu leur manière de faire. Mais, le service est là. Après, ça dépend vraiment des besoins que vous voulez et du budget que vous allez mettre. On enchaîne sur EX2 qui est, lui, un hébergeur qui se veut écolo. Donc, lui, vraiment, c'est le côté écolo qu'ils vont mettre en avant avec, justement, le fameux hébergement vert. Donc, je vous le lis, hébergement 100% vert éco-responsable. Profitez des commodités de la simplicité d'un plan d'hébergement mutualisé avec une empreinte carbote nulle de plus, pour chaque plan vert acheté, nous donnons trois lampes solaires à une famille en Afrique. Voilà, c'est les premiers qui, carrément, vous font contribuer à ça. Donc, c'est... Voilà, vous voyez que chacun a sa petite... sa petite touche personnelle. Et les prix, on reste à peu près dans les mêmes prix. Donc, entre 3 et 5 euros, toujours, c'est toujours pareil. avec, avec bien sûr, la possibilité d'installer son WordPress rapidement, facilement. Donc, ils ont carrément un hébergement WordPress. Voilà, WordPress installé par nos techniciens. Bon, à 4,48 par mois. Donc, voilà, là, c'est vrai que... à faire cette petite vidéo pour vous, j'ai pu vraiment constater qu'il y avait quand même beaucoup d'offres qui sont proposées. Donc, je rappelle, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, ils ont des serveurs en France. que ça soit au Stinger, que ça soit au 2Switch, voilà, tout ça, c'est des hébergements en France. Planet Oster, hébergement en France. LWH, hébergement en France aussi, ils ont leurs serveurs en France. OVH Cloud, eux aussi, hébergement en France. Ils ont même un data center qui avait brûlé en France. Donc, il y avait eu des histoires sur ça. Youknows, ils ont aussi des hébergements en France. Voilà, pour parler de ça. Et bien sûr, le dernier que je vous ai montré, dont EX2, l'hébergeur écolo, lui aussi, a ses serveurs et ses data centers en France. Pour finir cette vidéo, je n'allais pas vous parler que d'hébergeurs français parce que ça n'aurait pas été logique de vous faire un petit top 10 sans parler des plus connus. Et du coup, en plus connu, mais là, on va être sur quelque chose d'américain, vous avez un des plus connus, c'est Godaddy. qui est un hébergeur, mais là, ils n'ont pas ma connaissance de data en France, de data serveur en France, mais c'est un des plus connus. Et pareil, au niveau des prix, vous voyez que ça commence à 3,59 aussi. On est à peu près sur les mêmes prix. à part qu'ils sont connus pour être quand même un hébergeur, un des plus connus dans le monde. Donc voilà, ça c'est Godaddy. Vous avez aussi Bluehost, qui est connu aussi, qui se veut recommandé par WordPress.org. Donc voilà, qui est aussi un hébergeur américain avec ses data centers. par ma connaissance en France. Alors, je n'ai pas fait vraiment la recherche de toutes leurs implantations, parce que le but, c'était de vous présenter justement un petit panel d'hébergeurs que je pourrais choisir. même si, voilà, moi, je pense que je planche plus pour Hostinger et Odeshwitch, peut-être Planet Oster et pourquoi pas, pour ceux qui le veulent, ceux qui sont un peu plus écolos, je pense, EX2 peut être intéressant. LVH, LWS aussi peut être intéressant, mais c'est vrai qu'il faut regarder le prix, c'est ça qui va faire la différence. C'est le plus important. Par contre, Godaddy, là, c'est américain, pas de serveur, pas de data en France, donc ça, c'est important de le prendre en compte et le service client, alors ils ont un numéro maintenant à voir. Moi, je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire, je sais juste que c'est un des plus connus dans le monde. Vous avez donc Bluehost qui est recommandé par WordPress et pour finir, un qui est très connu aussi, qu'on entend souvent parler, c'est Hostgator, le fameux alligator qui est lui aussi un gros hébergeur américain qui se veut aussi très bon, très puissant et quand vous regardez les prix, on est toujours à peu près dans les mêmes gammes de prix à part sur certains et en fonction de certaines offres. Donc là, c'est vraiment à votre choix. Eux, par exemple, ils n'ont même pas de traduction française et là, on est vraiment sur quelque chose d'américain, anglais, donc c'est vraiment à vous de faire votre choix. Voilà pour un peu cette petite présentation d'un petit top 10 comme ça des meilleurs hébergeurs. Je vous rappelle, au Stinger, 2,89€, au 2 Switch, 7€, Planet Oster qui démarre à 4,25€, on a LWS qui démarre à 1€ hors taxe, mais voilà, il faut quand même bien regarder, je pense que l'offre la plus sérieuse reste à 4,99€. Vous avez OVH qui lui commence à 3,29€. Vous avez IONOS qui lui démarre à 1,20€, mais je pense que l'offre quand même plus sérieuse c'est la standard à 2,40€ mais plutôt 5€ par mois. Attention quand même à cette histoire de mail parce que vous allez avoir besoin quand même de 1, 2, 3 peut-être mails quand même, je ne sais pas, le contact, le mail qui va envoyer la newsletter, je ne sais pas, il faut quand même faire un peu attention à ce que vous allez vraiment avoir besoin dans votre site pour l'utilisation de votre site au quotidien, c'est super important. Après on a l'hébergeur écolo, voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose qui se booste un peu, qui se bouge un peu pour ça, pour l'écologie, c'est intéressant avec des prix qui démarrent à 4€, 5€, donc on reste toujours dans la même gamme de prix, mais par contre eux ils ont quand même cette touche écolo, donc ça c'est à noter, c'est même à saluer parce que ce n'est pas tout le monde qui y pense. Et après on part sur les serveurs américains et là par contre vous n'avez pas de data center en France, donc ça veut dire qu'au niveau RGPD, les données que vous allez collecter, vous n'allez pas les stocker en France, en Europe, donc ça il faut faire attention de bien respecter ça pour la RGPD, le respect de la protection des données, si vous ne protégez pas vos données en Europe, vous ne respectez pas vraiment la RGPD. Après vous avez Bluehost aussi, donc américain qui démarre à 2, 3 dollars, qui peut être intéressant mais pareil, data center ne sont pas en France donc au niveau RGPD, vous ne stockez pas les données de vos visiteurs, de vos clients en Europe, donc il faut faire très attention sur ça et pour finir HostGator qui lui aussi donc démarre au même prix aux alentours de 4, 5 dollars par contre pas de data center en France donc au niveau RGPD on n'est pas vraiment au top. Voilà pour ce petit tour de, ce petit point de vidéo c'était voilà pour vous montrer un petit peu tout ça faire un peu le point je vous rappelle que vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne comme 64 je vous rappelle on va sur YouTube comme 64 et vous me retrouvez je remercie déjà les parce qu'on a fait un petit bond ces derniers temps donc on est déjà à 112 abonnés donc je vous remercie encore énormément on continuera à booster et sortir de plus en plus de vidéos on en a que 5 mais elles font déjà énormément de vues donc encore un grand merci à vous et un grand merci aux 112 abonnés donc voilà prochaine étape c'est les 1000 abonnés je compte sur vous il faut vraiment qu'on atteigne les 1000 abonnés non pas pour être YouTubeur mais surtout pour grossir notre communauté pour qu'ensemble on puisse apprendre à créer et développer des sites et partager à la fois nos activités nos passions nos hobbies c'est tout pour moi c'était Cédric c'était pour Comme64 je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti